Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis très, très heureuse, tellement heureuse de pouvoir finalement me présenter, montrer mon visage. Je vais officiellement présenter ma chaîne pour certains d'entre vous, vous saviez déjà, vous connaissiez déjà l'existence de cette chaîne. Et merci pour les personnes qui se sont abonnées sur base de quelques vidéos qui existent déjà. Alors, cette chaîne sera basée sur la foi en Jésus, sur la musique. En ce qui concerne la musique, ça ne sera pas pour vous apprendre à comment faire les riffs, comment faire les vibes, comme les grands artistes, les professionnels. Non, 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 non. Peut-être, mais non, je ne pense pas. Mais ça sera plutôt pour présenter ou pour mettre les chants que je reçois, comme la précédente que j'ai mise. Alléluia, que j'ai chanté avec ma belle chorale. Et aussi, ça sera sur la vie en général. Donc, voilà, vous êtes au courant de tout ce qui va se passer sur cette chaîne. Et pour ne pas rater, soyez sûr que vous êtes abonnés et que vous partagez. Je serai très, très touchée. Alors, j'aimerais partager quelque chose avec vous qui m'a aidé personnellement. C'est dans Philippiens 2, le verset 13. La Bible dit Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, à partir de ce verset, on comprend que Dieu crée en nous un vouloir. Il crée en nous ce besoin-là de faire quelque chose. Alors, je viens encourager quelqu'un qui a un rêve, qui a reçu un rêve de la part du Seigneur et que tu tardes à le faire, tu tardes à l'accomplir, tu tardes de commencer ou tu as peur de commencer. Tu te poses beaucoup de questions en disant comment je vais m'y prendre, qu'est-ce que les gens vont dire. Vous savez, souvent on pense à ce que les gens disent. Qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qui va vraiment se passer. Je suis venue pour t'encourager, pour te dire que tu as besoin de commencer. Ne perds pas ton temps parce que plus tu prends du temps, plus tu es en train de perdre en fait le temps. Tu es en train de perdre le temps. La Bible nous dit de racheter le temps et c'est ce que tu dois faire. Rappelle-toi que c'est Dieu qui crée en toi ce vouloir. Même si le Saint-Esprit est là pour te booster à faire quelque chose, si tu ne fais pas le premier pas, même si tu as un grand appel, ça va rester là. Alors, je vais donner un exemple. Disons que Dieu t'a appelé pour écrire des chansons. Il te dit, hey ma fille, mon fils, j'ai été appelé pour écrire des chansons par toi, par les chansons que tu vas recevoir, tu vas bénir le monde. Peut-être que tu n'as pas encore des grandes opportunités pour présenter tout ce que le Seigneur te donne. Mais n'arrête pas, tu es seul dans ta chambre, tu reçois des chansons. Ne néglige pas. Ça c'est quelque chose que le Seigneur lui-même m'a dit. Ne néglige pas, écris tout ce que Dieu te donne, écris tes rêves, planifie pour ça. Ne garde pas ça au fond de ton cœur et tu laisses ça comme ça. Beaucoup de gens ont dit d'ailleurs que beaucoup d'idées, beaucoup d'idées brillantes se retrouvent au cimetière. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des rêves, qui ont eu des idées dans leur cœur, mais qui n'ont pas fait preuve de courage pour commencer à cause de ce que les gens pouvaient dire, à cause de leur peur. Mais aujourd'hui je suis venue te dire, prends toutes tes peurs, prends toutes tes inquiétudes, prends tout ce qui se passe en toi qui t'empêche de commencer de faire le premier pas. Jette-les, jette-les et médite sur ce verset. Crois que c'est Dieu qui crée en toi ce vouloir. Et ça m'est arrivé. Tu vois que tu veux faire quelque chose, ok ? Mais après, il y a ce découragement qui vient. Mais à chaque fois que je passe du temps avec le Seigneur, il y a ce désir-là. C'est comme si on me réchauffait. On me dit, I have to do it. Et j'ai compris que même si le Seigneur me boostait, je l'ai dit tantôt, même si le Seigneur te booste à faire quelque chose, si toi-même tu ne fais pas le premier pas, ça va rester dans ton cœur. Et même si tu as un grand appel, comme je l'ai dit, ça va passer comme ça. Comme si Dieu n'avait pas appelé, ok ? Donc, c'est ce que j'ai voulu partager. Merci beaucoup pour vous tous qui avez suivi. Merci pour les passes que tu vas t'abonner et que tu vas partager. Tu vas aimer, tu vas commenter. Dieu te bénisse. Et une dernière chose, une dernière chose. N'oublie jamais que tu es une créature merveilleuse. Non, j'ai dit merveilleuse. Si merveilleuse. Tu es merveilleuse. Tu es une créature si merveilleuse. Dieu te bénisse. Prends bien soin de toi. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada